Comment cultiver la joie ? Alors la joie, ce n'est pas le bonheur. La joie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est justement un rapport de lucidité avec le monde et avec la vie. Et un rapport de lucidité avec sa propre mort. La joie, c'est ce qui peut vous donner cette force de célébration tous les matins. Déjà d'être vivant, déjà d'être en bonne santé et d'être dans un rapport avec Dieu qui n'est pas rompu. De ne pas être dans un état d'assédie, de désespoir. C'est ça la joie. Je pourrais effectivement faire de la théologie négative en me disant ça n'est pas ceci, ça n'est pas cela. Mais effectivement, ça commence par... C'est ce qui vous permet justement de ne pas basculer dans le négatif. Il y a un grand poète qui est Gabriel Gazricorde, qui disait que quand on est chrétien ou quand on croit, parce que sans faire de réduction, quand on est dans un rapport avec Dieu puissant, on ne décline pas le verbe aimer au négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme négative dans tout ce qui vous donne de la puissance, qui est de pouvoir, d'aimer et d'être joyeux. Voilà. Donc c'est cette la joie, c'est une capacité à ne pas faire rentrer le mode négatif dans sa vie. Donc de quelconque façon. Et c'est toujours aimer de façon active, affirmative, au présent de l'indicatif. Merci infiniment. Merci.